Épisode 42 Le non-désir de maternité Situation Commenter les résultats d'une enquête auprès des Françaises sur le désir d'enfant et le regret maternel. La natalité est en recul en France depuis 2010. En 2022, 726 000 bébés sont nés dans l'Hexagone, soit 2,2% de moins qu'en 2021. Il s'agit du nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le désir de maternité semble grandement avoir évolué chez les Françaises ces dernières années. Une récente enquête de l'IFOP pour le magazine Elle, réalisée en octobre 2022 auprès de 2000 femmes âgées de 15 ans et plus, nous renseigne sur cette évolution et sur les motivations des femmes choisissant de ne pas avoir d'enfant. On constate en premier lieu que le modèle de la famille nombreuse, c'est-à-dire 3 enfants et plus, est remis en question. Cet idéal n'est partagé aujourd'hui que par une Française sur trois, alors qu'il l'était par une femme sur deux il y a 15 ans. De plus, près de trois Françaises sur dix n'ont pas d'enfant. Souhaitez-vous avoir des enfants, que ce soit maintenant ou plus tard ? Voici l'une des questions posées dans cette enquête et la réponse peut surprendre. En effet, 30% des femmes en âge et en capacité de procréer, interrogées, déclarent ne pas souhaiter avoir d'enfant maintenant ou plus tard. On emploie le terme « child free » qui vient des États-Unis pour désigner les personnes ne voulant pas avoir d'enfant. Les raisons de ce choix sont multiples et peuvent être d'ordre personnel, climatique, politique, financier ou encore sociétal. Parmi les principaux motifs, le sentiment qu'avoir un enfant n'est pas indispensable à l'épanouissement personnel est largement plébiscité, tout comme l'envie de ne pas avoir de responsabilité parentale. 50% des sondés estiment qu'un enfant n'est pas indispensable à leur développement personnel et 48% citent l'envie de rester libre. Autre argument significatif, l'état actuel du monde. D'autres raisons sont mentionnées comme la volonté de ne pas vivre une grossesse, le manque de moyens financiers pour subvenir aux besoins d'un enfant, l'absence de conjoint ou encore la crainte d'être réduite socialement à un rôle de mère ou d'être une mauvaise mère. Cette enquête aborde également le tabou du regret de la maternité. Concernant la question « Vous arrive-t-il de regretter la vie que vous aviez avant d'avoir un enfant ? » posée aux mères d'enfants de moins de 3 ans, 51% d'entre elles répondent regretter leur vie d'avant. Il est intéressant de noter que 61% des jeunes femmes de moins de 25 ans sont dans cette situation. Cependant, la quasi-totalité ferait de nouveau le choix d'avoir un enfant, alors que 12% des mères ne feraient pas ce choix si c'était à refaire. De nos jours, le lien entre féminité et maternité est contesté et la parole se libère sur ce sujet. Les nouvelles générations ne considèrent plus comme nécessaire d'être mère pour être une femme accomplie et elle n'hésite pas à s'affranchir des injonctions à la parentalité et des préceptes conservateurs et religieux. Cette enquête met en avant le fait que le non-désir d'enfant est tout aussi naturel que le désir d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada